apprends comme si tu devais vivre toujours c'est le mantra et l'objectif de ce podcast à la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre la curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots mon nom est pierre barreau et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous ce podcast est sponsorisé par l'isc paris école de commerce et de management il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus orléans de l'isc dont je suis le directeur général avec son slogan bureau change l'isc invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde une pédagogie d'apprentissage par l'expérience un modèle unique et original l'issé paris membre de la conférence des grandes écoles propose des programmes bachelors programme master grande école master of science mba dba et toute une offre d'exécutive éducation ces deux campus parisien et orléanais sont résolument tournés vers l'international avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger l'issé paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales mais aussi d'un réseau de plus de 19000 diplômés présents dans plus de 80 pays si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve ose travail et n'abandonne jamais l'issé paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes chers amis bienvenue sur ce nouvel épisode de la colle un épisode fabuleux j'en suis certain on va parler entreprise à mission on va parler sens de l'entreprise on va parler d'une boîte extraordinaire à bien des égards et pourtant on va parler d'une vieille dame d'une vieille dame qu'on voit citée dans la bande dessinée les profs une boîte dont tout un chacun se projette sur un vieux catalogue qui traînait quelque part chez un oncle qui était prof ou un stit et pourtant c'est certainement la boîte la plus hype que je connaisse aujourd'hui et on a le bonheur le privilège et l'avantage d'accueillir aujourd'hui son président directeur général aussi ouais président et directeur général emery jacquilla président directeur général donc de la camif bonjour emery bonjour pierre alors je le disais là en intro c'est certainement effectivement la boîte la plus hype que je connaisse juste pour pour situer un peu qui qui tu es et de quoi on va parler est ce qu'en quelques mots tu peux te tu peux te présenter bien je suis un entrepreneur j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale à 23 ans en 95 par un créé un site internet qui vendait de la literie c'était avant que google existe je suis également un entrepreneur qui prend des risques parce que il ya il ya 12 ans ma vie d'entrepreneur a pris un tournant vers new york pour pour relancer la camif on va parler de ce sujet et je suis un un homme heureux optimiste et j'ai la chance d'avoir une famille très soudée une femme qui m'aime et qui me suit dans mes aventures entre si elle t'as suivi à new york c'est qu'elle t'aime beaucoup elle m'aime beaucoup et mes enfants qui pensaient partir à new york qui sont arrivés à new york et même aussi beaucoup j'en ai trois et ils sont grands maintenant mais j'ai mon aîné qui a qui a qui a 21 ans ma deuxième 20 ans et et mon dernier qui a qui a 16 ans mais voilà j'ai donc je suis un homme équilibré heureux parce que je fais ce que j'aime je crois que ce que j'aime est utile et ce que j'aime faire est utile et et puis voilà équilibré équilibré le gars qui annonce à la planète entière mon objectif c'est de détrôner ikea en 2040 et puis ignore quand même c'est un mec équilibré ça oui l'équilibre ça veut pas dire qu'on se l'équilibre ne veut pas dire qu'on se met pas en déséquilibre et qu'on se met pas à marcher et à courir joli voilà alors pour revenir on va je vais on va juste rembobiner un peu l'histoire on a à peu près on se l'est dit juste avant de commencer on a à peu près le même âge un an près bon toi tu es un quinquant un vrai désolé c'est comme ça tu es passé par les bandes HEC et sur l'option entrepreneur quand même ça veut dire qu'à la base tu étais quand même Pluton a plutôt un bon élève on va se le dire non non HEC j'ai fait deux ans de théâtre mon meilleur souvenir c'était d'ailleurs d'avoir joué une pièce qui s'appelle diffusiqueur qui est une pièce de théâtre de frédéric dur de mat à la prison fleurie merogis et comme c'est une pièce qui se qui se joue dans un univers carcéral c'est un savant fou qui a inventé la tome et qui se dit pendant la guerre qu'il faut pas que sa découverte tombe dans les mains de puissances dangereuses qui en fera un mauvais usage et il se fait interner en passant pour un fou dans un asile et donc j'étais le physicien fou et j'étais donc dans cet asile et tu vas me dire toujours très équilibré comme mec voilà c'est ça et donc je sors de ma cellule et je suis sur une scène devant 500 prisonniers de fleurie merogis qui se mettent tous debout à hurler quand ils voient le gardien de l'asile et c'est même une expérience extraordinaire en fait voilà donc je sais pas j'ai jamais été un élève très sérieux mais en tout cas j'ai toujours eu la l'envie de poursuivre de poursuivre un chemin qui était le mien c'est à dire que à l'école tu étais déjà sur une spé entrepreneur je suis rentré héc pour faire héc entrepreneur d'ailleurs quand l'entretien recrutement j'ai ils m'ont dit pourquoi vous voulez faire ça j'ai fait héc pour faire la majeure entrepreneur donc il faut il faut que je l'ai j'avais pas d'autre option et il n'y avait pas d'autre option je n'avais pas d'autre alors j'avais servi en tête que je montrais ma boîte et ce que c'est ce que tu as fait directement à la sortie d'école ce que j'ai ce que j'ai fait après avoir fait un an à new york et non pas à new york ah ouais quand même j'ai j'ai été vendeur d'orangina dans le queen's et à brooklyn et un peu à manhattan aussi et c'était ma coop c'était ma coopération à comme ça c'était ma coop et j'étais on était obligé de faire son service militaire et je trouvais que finalement vendre de l'orangina c'était une belle façon de faire son service militaire à new york et du coup c'est là bas que j'ai eu l'idée de créer de créer enfin pas de créer ma boîte mais de l'idée de la boîte que j'ai créée avec ma telle somme puisque je voyais des tous les jours quand je me valais dans la rue je voyais des camions 1-800 mattress et donc c'était un service de vente par téléphone de matelas et je trouvais que c'était incroyable de pouvoir acheter un matelas par téléphone et curieux et puis en rentrant en france je me suis renseigné il n'y avait pas d'équivalent et je me suis dit moi ça c'est marrant parce que c'est un produit assez concret c'est très important de bien dormir on y passe un tiers de sa vie ça fait partie de l'équilibre et du coup je vais lancer je vais lancer ce service en france donc j'ai démarré comme ça dans une pépinière d'entreprise à suraine et j'ai créé ma telle somme qui a été le premier vendeur de l'e3 par téléphone puis très vite sur internet en france avec un service de conseil par téléphone livraison 24 heures et ensuite 15 nuits pour essayer ce matelas parce qu'il n'y a pas mieux que de l'essayer vraiment de dormir dessus pas tout habillé chaussures au pied de bien faire un bon choix là c'est ce qui ça veut dire que enfin en plus de ça là tu as été dans les précurseurs du du e-business c'est à dire que tu as contribué à faire naître le e-business en france oui alors en fait c'était au détour d'une conversation avec une de mes voisines de la pépinière d'entreprise qui s'appelle corinne de laporte qui était qui avait venu de créer le journal du net et un jour à la machine à café parce que moi j'avais j'avais des matelas qui transitaient dans la pépinière d'entreprise pour aller se stocker dans des caves dans des bugs dans des bureaux que je louais et elle me dit et je lui dis donc je vais lancer un service minitel pour compléter mon offre de vente par téléphone et 3615 code matelsum exactement et je vais faire je vais faire comme camif qui vend un tiers de son chiffre qui passe par minitel et elle me dit non alors là le minitel bientôt ça va être dépassé regarde il y a un nouveau truc qui existe sur internet qui s'appelle le e-commerce regarde il y a une startup qui vient de se créer à peu près en même temps que matelsum qui vend des bouquins en ligne toujours aux états unis je regarde amazon et il y a ben c'est marrant je vais faire le amazon de la literie et j'ai créé matelsum.com avant que google existe ce qui quand je dis ça à mes enfants ça a existé internet avant google c'est incroyable c'est incroyable et d'autant enfin pour pour la petite histoire et pour rappeler à tout le monde c'est que se lancer dans le e-commerce à ce moment là ça voulait dire investir dans des serveurs dans une infrastructure on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui où finalement en quelques clics on peut on peut avoir de la capacité machine être sur le web etc etc ça c'était toute une aventure ouais il fallait tout faire soi même ouais le site tout ouais et donc alors je sais pas passer vite mais finalement matelsum ça va prendre ouais ça va marcher ça va marcher très bien ça s'est développé on faisait 100% de croissance d'une année sur l'autre et en fait ça a marché grâce à ma première crise d'entrepreneur que j'ai pris en pleine figure en novembre décembre 95 avec les grandes grèves jupées où un mois et demi après avoir créé matelsum mon business était totalement à l'arrêt c'est à dire qu'on pouvait plus livrer on pouvait on mettait voilà france était à l'arrêt on mettait quatre heures pour faire trois kilomètres à paris c'était l'enfer on pouvait on recevait plus de chèques par la poste qu'il n'y avait plus de poste et là moi ma première leçon d'entrepreneur c'est que dans toute crise il y a une opportunité pour l'entrepreneur celui qui sait voir l'opportunité dans la crise et j'ai eu un coup de fil de mon agence d'achat d'espace qui me dit Emery écoute on a des tarifs très intéressants dans le métro pour que tu puisses communiquer dans le métro qui ne circule plus du coup et qui est en grève donc je dis ben ok vas-y mille panneaux très alors j'ai acheté mille panneaux où j'ai fait le propre je fais le mannequin de mon affiche c'était changer de matelas n'est plus un cauchemar donc j'ai fait le mannequin pour l'affiche avec mon numéro vert et j'ai eu la chance que les métros redémarrent en janvier 96 avec mes mille panneaux dedans jamais j'aurais osé me payer une campagne de pub dans le métro parce que j'avais pas les moyens de faire ça et que de toute façon au prix normal j'avais pas les moyens de le payer grâce à cette crise donc je remercie toujours jupé la cgt parce qu'ils sont à l'origine de mon succès grâce à cette crise on est resté dix ans dans le métro donc c'est une marque qui s'est développée dans le métro parisien et puis ensuite sur internet et ça a très bien fonctionné j'ai été développer matelsum en angleterre c'était un gros échec j'ai été développer matelsum dans le meuble avec le rachat de meuble.com en 2003 ça a été un gros échec je me suis aussi bien planté je n'ai pas fait que des succès mais le succès c'est la partie émergée de l'iceberg qui est une succession d'échecs et donc ce chemin a été assez génial parce qu'en fait j'ai créé matelsum avant l'arrivée du e-commerce avant la bulle internet j'ai vu la bulle internet arriver comme une folie je voyais des start-up qui se créaient dans tous les sens qui levaient des millions d'euros sans concept sans business plan sans rien et moi je voyais ça c'était affreux affreux le .com là il y en avait partout ça poussait de partout et j'étais content quand il y a eu l'éclatement de la bulle parce que à nouveau les tarifs d'achat d'espace en ligne etc sont redevenus raisonnables et le e-commerce a démarré vraiment à partir du moment où le haut débit est arrivé avec la DSL et là ça a fait décoller le e-commerce mais il faut se dire que quand google est arrivé quand on tapait matelas on était les seuls ce qui est génial quand même et gratuitement on ne payait rien voilà référencement naturel c'était formidable les choses ont un petit peu évolué depuis et donc ok Matelsen grandit grosse croissance il y a des échecs très bien et puis un jour je ne sais pas si c'était plus vieux à New York au tribunal de commerce le 27 octobre 2008 le tribunal de commerce déclare la liquidation judiciaire d'une boîte historique de je ne sais pas de quoi du patrimoine de marque française ouais du patrimoine de marque française mais vraiment la camif la camif tombe en liquidation judiciaire alors déjà comment toi tu as cette info là ou à quel moment elle arrive à tes oreilles moi j'ai d'abord j'observe mon marché donc je connaissais la camif je regardais ce qu'il faisait et c'était il se trouvait que historiquement la camif ça a été créée en 47 par des instituteurs tu l'as dit tout à l'heure qui se sont regroupés après guerre pour se rééquiper donc historiquement la camif a toujours été un vendeur de meubles et de literie et donc j'ai toujours regardé camif comme un concurrent sérieux avec voilà donc j'observais je voyais on savait les écomarchés n'étaient pas très très bons sur la dynamique un an avant on avait approché la camif pour travailler avec eux pour essayer de que Mathelsom puisse être un partenaire de camif pour accélérer notamment la livraison qui était assez mauvais sur les télé-libraisons pour offrir une gamme de services, de conseils plus adaptés et on avait entamé des discussions puis à un moment donné c'était 4-5 mois avant la liquidation il n'y avait plus de nouvelles plus de son, plus d'image plus de son, plus d'image tu dis c'est pas très bon la boîte tombe en liquidation ça fait la lune des journaux donc je suis au courant et là une semaine plus tard je vais visiter je vais à New York je vais à New York pour sentir le truc pour essayer de comprendre parce que j'étais convaincu que je trouvais que c'était une sorte d'aberration qu'une coopérative parce que c'était une coopérative c'est la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France c'est ça que ça veut dire Camif comment une boîte qui appartient à ses clients fait faillite c'est quand même assez surprenant et puis c'est quand même une belle marque comment alors que les clients sont super attachés à cette marque hyper fidèles donc j'avais du mal à comprendre en dehors du fait qu'on savait tous que le modèle du catalogue papier était arrivé au bout et que de toute façon il fallait réinventer transformer complètement l'entreprise si cette transformation elle est complexe à mener donc je l'ignore et je rends compte l'équipe liquidative avec le liquidateur judiciaire je comprends qu'il y a potentiellement quelque chose à faire avec une base de clients avec une marque avec des anciens Camif qui avaient tous été du jour au lendemain accueil chaleureux ou glacé ? non non accueil normal rien de spécial et puis non mais surtout ambiance plombée parce que quand tu visites une entreprise qui existe depuis 47 qui est une entreprise importante sur son territoire New York c'est une ville de 60 000 habitants tu avais 682 personnes qui ont perdu leur job du jour au lendemain à New York qui sont en fait qui n'ont jamais cru que leur boîte arriverait à ce stade là n'ont jamais cru à la disparition c'était un peu too big to fail et puis c'était de toute façon on ne nous laissera jamais tomber parce que et en fait ça leur a tombé dessus c'était assez violent je pense qu'ils sont partis à midi et puis ils ont appris que c'était liquidé ils ne sont jamais revenus à leur bureau moi quand j'ai visité les 100 000 m² de bâtiments au port de New York à Choray tu visites des grands bâtiments un peu staliniens avec que des bureaux cloisonnés de la moquette au mur c'est des couloirs sombres une grande tour avec dans les étages supérieurs réservés à la direction et un code pour monter dans l'ascenseur donc déjà tu as compris pourquoi la boîte n'a pas trop trop su gérer le virage de l'internet et tu visites des entrepôts et ça fait flipper parce que tu vois une entreprise enfin une entreprise qui s'est arrêtée comme si le temps s'était suspendu il y avait des tapis de préparation c'est un peu The Walking Dead ah oui c'était glaçant ça c'était glaçant et voilà j'ai compris la lourdeur de l'entreprise en visitant les locaux souvent les locaux sont quand même une bonne illustration de l'organisation de l'entreprise et sa structure j'ai compris qu'il y avait qu'il y avait probablement quelque chose quand même à faire moi j'avais une intime conviction qu'en fait cette marque elle était incroyable qu'il y avait même si elle avait beaucoup souffert de la chute même s'il y a eu ce traumatisme là il y avait quelque chose à faire et que ça valait le coup de remettre à risque de se remettre à risque autour d'un projet moi je suis entrepreneur j'aime prendre des risques j'aime aller dans les challenges où les autres ne vont pas c'est ça qui me plaît quand je crée Mattel Somme ça n'existe pas et tout le monde me prenait pour un fou mes copains de promo ils me disaient mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire monter une boîte pour vendre des matelas alors que t'aurais pu t'aurais pu aller dans une grande banque d'affaires oui j'aurais pu aller chez Pernod Ricard où mon père était DG j'aurais pu aller dans les boîtes de conseil où tous mes copains étaient partis j'aurais pu aller dans un fonds d'investissement j'aurais pu faire tout ce que je voulais au sortir d'HEC tu peux faire un peu tout ce que tu veux mais on était deux à monter notre boîte à HEC à la sortie de l'école donc c'est pas beaucoup ça a bien changé depuis ouais c'est bien c'est bien et donc voilà mais je donc je me suis dit il y a quelque chose à faire voilà ok tu te dis il y a quelque chose à faire sauf que même en liquidation judiciaire il faut quand même aller trouver un peu d'argent alors je connais pas la situation financière de Mattel Somme à ce moment là mais en plus de ça tu t'inscris dans un territoire donc et toi tu à cette époque là t'es à Nanterre t'es pas encore à Nior donc comment tu fais et il va falloir aller chercher des copains dans cette affaire alors en fait c'était un dossier d'abord très moi je connaissais rien au tribunal de commerce c'était un domaine qui m'était complètement étranger mais j'ai tout de suite compris que si on voulait avoir une chance de réussir à faire ce projet il fallait que j'arrive à convaincre tout le monde les parties prenantes le territoire toutes les parties prenantes de l'entreprise que notre projet avait du sens et qu'il aurait un impact positif pour chacun d'entre eux sur des enjeux sociaux sur des enjeux environnementaux sur des enjeux économiques et ça c'était il n'y avait pas d'autre option que de réinventer le modèle autour d'un modèle d'impact positif et ça j'ai touché du doigt tout de suite et d'ailleurs c'est amusant parce que deux semaines après ma visite à New York j'ai reçu un coup de fil du président du syndicat français d'ameublement qui m'appelle et qui dit Emery parce qu'il y avait beaucoup de fabricants qui avaient souffert de la chute évidemment et surtout non seulement de la chute ils avaient perdu de l'argent au moment de l'arrêt de l'activité mais ils n'avaient plus de business pour certains donc il m'appelle il me dit Emery est-ce que vous avez regardé le dossier Camif parce qu'on pense qu'en fait il n'y en a qu'un seul qui pourrait peut-être regarder ce dossier c'est vous c'est ça et je dis ben oui j'ai déjà été à New York la semaine dernière et là génial il dit donc ok donc il faut qu'on travaille ensemble pour voir comment on peut vous aider et tout ça parce que eux ils avaient un souci c'était de pouvoir relancer l'activité chez des fabricants français il y avait à peu près la moitié du chiffre qui était fait avec des fabricants français et beaucoup de fabricants français avaient une sorte de Camif dépendance donc il y avait un enjeu de relancer le truc et donc j'ai compris que ce modèle d'impact c'était la clé et donc j'ai réfléchi mon projet pendant les 6 mois de discussion avec le tribunal de commerce uniquement autour de l'impact donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme un impact positif d'abord l'enjeu numéro 1 c'est recréer le maximum d'emplois à New York donc ça veut dire que si je vais dans ce projet j'ai pas d'autre choix que de t'éménager à New York d'emmener mes équipes là-bas et de recréer une dynamique en termes d'emplois sur New York c'est fou parce que ça c'est une logique tu brûles les bateaux quoi ah bah oui là tu brûles tes vaisseaux et tu n'as pas de retour arrière donc mais en fait je vais te dire je pense que c'est c'est le cas de tous les entrepreneurs à partir du moment où tu veux te lancer dans une aventure à un moment donné il faut brûler les vaisseaux parce que sinon tu n'y vas pas il faut se mettre à risque sinon tu ne fais pas les choses tu ne fais pas les choses de manière juste tu avais combien de collaborateurs à Nanterre ? alors on était 70 à peu près à Nanterre mais on faisait tous les métiers on faisait la logistique la relation client évidemment tout le site e-commerce l'informatique et évidemment l'offre etc et là ça m'a amené aussi à me dire de toute façon si on part dans cette aventure on ne pourra pas faire de manière conventionnelle donc il faut revendre parce qu'il y a tout à refaire en fait pour Camif il fallait tout refaire tout redémarrer de zéro l'offre produit le site internet le supply il fallait faire le stable rase oui oui et puis on ne pouvait pas repartir sur l'existant tu vois on avait quand même à la Camif avant il y avait une centaine d'informaticiens pour faire tourner tous les systèmes d'informations les outils qu'ils avaient développés eux-mêmes etc donc c'était table rase obligatoire et c'était repenser le modèle de l'entreprise mais pas que de Camif pas le futur de Camif mais aussi celui de Matelsom donc c'était un travail de réingénierie complète de l'entreprise ça a bouleversé totalement évidemment à la fois Matelsom et puis on a réinventé du coup un modèle d'entreprise extrêmement agile avec le maximum d'impact positif extrêmement agile c'est-à-dire qu'on s'est dit on va devoir se concentrer sur ce qu'on sait le mieux faire quel est vraiment notre cœur de métier et on a décidé que ce qu'on savait le mieux faire et notre vrai cœur de métier c'était l'offre produit et le web marketing tout le reste la relation client la logistique il y avait des acteurs sur le marché qui étaient des pros de ça qui sauraient nous accompagner et à qui on pourrait demander de venir s'engager à nos côtés pour maximiser l'impact positif à New York pour créer des emplois donc la relation client mais ouais c'est ça j'allais dire la relation client oui la relation client c'est décrocher c'est décrocher les téléphones c'est répondre aux emails et en fait oui on peut considérer que c'est un cœur de métier mais il y a des gens qui sont excellents dans ce domaine là et si tu as une relation de partenariat qui est forte une proximité qui est forte ça peut très bien marcher alors on l'avait jamais fait on n'avait jamais outsourcé comme on dit la relation client on opérait tous nos appels c'était même notre cœur de métier à la base chez Mattelson mais on a considéré à ce moment là que finalement notre cœur de métier c'était pas ça ce serait davantage de développer une offre de qualité durable locale et que la relation client c'était important bien sûr mais qu'on pouvait traiter avec un partenaire et donc on a fait rapidement un appel d'offre pour savoir qui serait assez fou pour nous suivre sur le projet Camif et d'ouvrir un centre d'appel à Niort parce que la condition de on va vous donner tous les appels de Camif Futur et tous les appels de Mattelson la condition c'est vous ouvrez un centre d'appel à Niort pour créer le maximum d'emplois et en fait au bout de 48 heures j'ai eu l'accord du plus gros du leader mondial en fait des centres de relations clients il faut se dire ce qui s'appelle téléperformance qui est français et il faut se dire que cette boîte là en 48 heures elle s'est décidé de venir ouvrir un centre d'appel à Niort alors que toute la tendance depuis des années c'était d'aller les ouvrir à l'étranger et de les fermer en France donc moi ça m'a ça a été pour moi un critère de tour de force c'était un critère de choix et la condition c'était oui nous on s'engage avec vous c'est à dire qu'on va vous donner pendant 6 ans un contrat ferme avec tous les appels tous les traitements de la relation client et donc ça a fonctionné parce qu'on est arrivé comme ça avec une offre avec des partenaires pour créer donc on a ouvert ce centre de relations client on a aujourd'hui un centre logistique à Niort on a créé une formation e-commerce à Niort et on a recréé à peu près 180 ans à Niort je lisais quelque part qu'un emploi camif alors déjà vous avez t'as fait grossir les emplois camif mais qu'un emploi camif c'était 14 emplois induits quelque part sur le territoire c'est une étude d'impact qu'on a faite effectivement on l'a faite quand on a mis en place nos objectifs de mission et en fait un de nos objectifs de mission c'est dynamiser l'emploi sur les territoires et favoriser l'insertion et donc on a pu mesurer à travers une étude d'impact que pour à chaque fois qu'on crée un emploi à Niort on en crée 14 en France à travers l'attachement qu'on a à favoriser le Made in France parce que dans les choix structurants qu'on a fait en 2009 ça a été misé sur l'équipement de la maison sur internet mais avec ce parti pris sur la qualité la fabrication française et le développement durable et le Made in France aujourd'hui on travaille avec une centaine de fabricants français au-delà de ça c'est pas que les fabricants mais c'est tous les fournisseurs qu'on favorise au niveau local on a pu mesurer que 25% des emplois qu'on crée dans cet effet multiplicateur de fois 14 ils sont en région Nouvelle-Aquitaine ce qui démontre l'ancrage local de l'entreprise voilà et son attachement au territoire ce qui explique tes financements t'as réussi à les faire backuper à 95% par des acteurs du territoire ce qui explique que le projet a été rendu possible parce qu'on a eu évidemment on avait besoin d'argent tu l'as dit pour relancer Camif et dans le contexte on était en pleine crise j'aime bien les crises 2008 tu vois ça 2008 c'est quoi 2008 oui la faillite la faillite de Lehman Brothers la faillite de Camif a entraîné celle de Lehman Brothers comme tout le monde le sait et donc la crise la crise financière mondiale est partie de New York et en fait il n'y avait plus aucun banquier pour soutenir des entreprises même qui allaient bien alors tu imagines bien quand tu vas voir un banquier en lui disant j'ai une idée je vais relancer Camif et puis en fait je ne sais pas combien on va faire de chiffres quand on va réouvrir non il t'appelle 15 jours avant pour dire c'est pas l'appel mais voilà et donc c'était compliqué et en fait la raison pour laquelle on a réussi à lever des fonds pour financer le projet c'est qu'on a eu le soutien de tous les acteurs de la région de la communauté d'Aglonior du département qui ont garanti 95% de nos emprunts bancaires parce qu'ils ont compris que notre projet aurait un impact positif sur le territoire et que ça valait le coup de prendre ce risque là l'année dernière non c'était pas l'année dernière il y a deux ans on a remboursé 100% de nos emprunts tu vois j'étais content parce que aujourd'hui voilà mais enfin tout ça je sais pas si tu t'en rends bien compte mais tout ça est hyper inspirant tout ce que t'as fait là et on va voir par la suite aussi avec la camif c'est un business case pour toutes les écoles de commerce mais qui est juste fabuleux oui mais en fait je vais te dire une chose c'est un business case de tout ce qu'il faut pas faire c'est quand on a tout changé en même temps on a pris le maximum de risques alors c'est un business case entrepreneurial incroyable mais je déconseille absolument à tout le monde de faire la même chose justement ça permet ça permet de regarder ça mais mais voilà je trouve ça super intéressant pourquoi ? parce qu'il y a aussi il y a une vraie réflexion stratégique derrière de positionnement voilà vous faites le choix de la qualité de alors non il y a 4 points c'est choix qualité français durable c'est QFD oui je vois que tu as bien c'est les choix structurants qu'on a fait depuis le redémarrage avant avant de redémarrer quand tu redémarres une boîte même si elle a une belle marque même si elle a des clients attachés il faut se dire quel sens je vais donner au projet qu'est-ce que ça va être ma différence si je dois faire la même chose que ce qui était fait avant j'ai aucune chance de réussir parce que la boîte s'est plantée donc il faut que je réinvente le modèle en étant fidèle aux valeurs en étant cohérent par rapport aux attentes des clients historiques et en me disant finalement c'est quoi la valeur et moi j'étais convaincu qu'il y avait une place sur le marché pour un acteur de différenciation une distribution un peu une alternative à la grande distribution qui a toujours été cherchée toujours plus loin moins chère et de créer un modèle autour des produits de qualité des produits durables du made in France alors la consommation responsable au fond voilà et ça c'était ma conviction intime et ma conviction intime en 2008 ouais et ma conviction intime c'est qu'il y a c'est tôt oui oui peut-être mais bon c'est aussi les entrepreneurs forcément sont un petit peu en avance alors il faut essayer d'éviter d'être trop en avance et ma conviction intime c'est qu'il y avait une place sur le marché pour un acteur qui prône ce modèle de consommation responsable que c'était un levier de différenciation très fort et qu'il y avait une adéquation parfaite mais vraiment parfaite entre cette marque ses clients qui étaient fidèles à cette marque et qui étaient attachés à cette consommation raisonnée et ce projet donc il y avait un match voilà alors ok comment tu fais pour concrétiser ce match avec quand même la difficulté de réunir deux équipes qui viennent de cultures de boîtes différentes qui ont des cultures d'entreprises différentes qui ont je pense des âges différents aussi enfin voilà je sais pas comment étaient vos bureaux à Nanterre mais t'as parlé de la moquette au mur à Nior enfin voilà tout ça ça fait un choc un choc de culture donc et je comprends bien la réflexion de stratégie de positionnement etc comment t'arrives à faire à faire passer ça et à faire matcher justement les deux les deux cultures et à entraîner tout le monde ça ça a été le plus dur en fait et en fait on sous-estime toujours l'importance de de la de l'humain et de la culture mais c'est l'humain qui est au coeur de tout ça et c'est une transformation une transition voilà et j'étais assez naïf je pensais que naïvement le fait de d'embarquer les anciens camifs dans cette aventure incroyable de relancer leur boîte de la réinventer de leur redonner un modèle en plus qui faisait vraiment du sens sur le Made in France il faut quand même se dire c'est vrai tu as dit en 2008 personne ne parlait de Made in France c'était totalement ringard il n'y avait pas eu le ministre qui portait la marinière il n'y avait pas le slip français et les gens regardaient les grands yeux en disant mais Made in France de quoi c'est un mais non il faut aller outsourcer en Chine c'est un débile enfin vrai on va passer pour débile mais moi j'adore je pense que tous les entrepreneurs sont un peu pareils et quand on te dit que c'est impossible ça t'excite et en fait toi tu as envie de montrer que c'est possible et qu'en fait il y a un modèle et donc ma naïveté c'était de croire que parce qu'on s'installerait dans un grand open space qui était le magasin Camif historique de New York qu'il n'y avait pas de cloison même dans la salle de réunion moi j'étais au milieu de l'open space personne n'avait de bureau attitré c'était les clients qui arrivaient en déboulant en disant j'ai appris que la Camifière lançait parce qu'ils avaient l'habitude de passer à New York il y a même des gens qui arrivaient avec leur camping car qui passaient trois jours sur le parking de la Camif à New York ils étaient chez eux quand ils étaient à la Camif et voilà ils déboulaient et au milieu des bureaux qu'est-ce que vous faites là alors racontez-moi etc il n'y avait pas encore on n'avait pas même réouvert le magasin on était juste installés dans le grand open space du magasin et moi ma conviction c'est que le mode le choc du mode projet dans lequel on était où il fallait dans un temps record réouvrir le site relancer toute la machine réengager les fournisseurs l'offre produit la logistique etc ça serait tout le monde était en mode projet on avait une organisation totalement horizontale il n'y avait que des chefs de projet partout et ça fourmillait et je pensais que cette énergie-là elle suffirait pour emporter une nouvelle culture d'entreprise beaucoup plus agile beaucoup plus start-up et je pensais qu'on aurait fait de la Camif une start-up finalement et bon ça n'a pas été aussi simple que ça c'est-à-dire que j'avais encore un an plus tard des anciens Camif qui avaient 20 ans de boîte qui me disaient oui mais tu sais Marie à la Camif on faisait comme ça et j'allais vouloir dire mais arrêtez de me dire comment vous faisiez avant ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est de voir comment on fait maintenant avant tout ça donc la façon de faire d'avant ne m'intéresse pas et j'avais ça qui revenait quand même souvent et du coup un jour on me suis dit finalement c'est ça notre plus grande difficulté ce n'est pas les cloisons en ciment et en béton c'est les cloisons qui sont dans nos têtes et c'est changer la culture de gens qui ont longtemps de boîte c'est compliqué et puis tu ne peux pas les brusquer ça ne se fait pas comme ça et moi je crois beaucoup à la force de l'expérience quand on vit ensemble une expérience collective ça nous transforme et on est capable de changer regarde ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec ce Covid ça nous transforme ça change complètement nos habitudes de travailler à distance machin et on n'en sortira pas pareil qu'avant et cette expérience collective qu'on a vécue ça a été ma décision de faire venir une artiste dans l'entreprise pendant trois mois et donc j'ai fait venir Anne-Laure Maison qui avait un nom prédestiné pour travailler avec nous j'ai un frère qui travaille dans l'art donc il a une voix qui s'appelle Arrafer qui fait de la location d'oeuvres d'art dans les entreprises et puis en échangeant avec lui sur ma problématique de culture il m'a dit peut-être tu pourrais faire cette résidence artistique chez toi avec Amie Fagnor artiste à demeure donc elle a passé trois mois au milieu de l'open space avec nous et elle avait carte blanche pour faire ce qu'elle voulait le truc c'était bah en fait on était un peu sa matière première et puis moi ma conviction c'est que je ne savais pas où j'allais quand j'ai fait ça mais que je savais je savais qu'il en ressortirait une expérience unique et qui avait besoin de bouger de faire bouger les lignes et c'était très chouette parce que insidieusement tous les jours parce qu'elle tous les jours elle produisait les choses ont commencé à bouger un jour on arrive elle avait tagué toutes les places de parking avec des noms d'artistes contemporains qu'elle aimait bien donc tous les gens sont allés la voir en disant mais Anne-Laure t'as vu ce que t'as fait c'est catastrophique est-ce que t'as demandé l'autorisation à Emery pour taguer les places de parking ah bah non il fallait demander non bah non je ne vais pas demander ah mais donc en fait chez Camif aujourd'hui on peut faire des choses sans demander l'autorisation au patron ah ça c'est intéressant très intéressant deuxième chose qui m'a beaucoup marqué quand elle est arrivée on a un point du mardi tous les mardis depuis 12 ans qui réunit toute l'entreprise et ça dure une demi-heure c'est animé de manière tournante etc et un point du mardi Anne-Laure arrive elle se présente quand il y a un nouveau qui est dans l'entreprise il y a toujours un petit rituel d'accueil au point du mardi et elle explique ce qu'elle vient faire elle explique qu'elle va passer trois mois avec nous et qu'elle montre un peu son travail et elle montre dans son travail une série qui est une sorte de photoportrait de diptyque Anne-Laure travaille que sur la problématique de la maison c'est très intéressant et elle fait un portrait des gens devant chez eux et à côté elle met une photo de leur intérieur et en fait c'est très drôle parce qu'on voit des similitudes entre ma façon d'être mon look et la façon dont est mon intérieur donc en fait je ressemble à mon habitat ou mon habitat me ressemble je ne sais pas et donc les gens sont super et elle dit écoutez ce que je vous propose c'est de faire pareil avec vous de continuer cette série que j'ai initiée avec vous qui est-ce qui est volontaire ? personne j'ai dit merde alors là ça commence mal la résidence d'Adlor donc je lève la main je dis ok Adlor si tu veux tu viens à la maison et ce soir je t'invite alors elle invite on avait acheté une vieille maison à New York elle était en chantier de complet donc elle nous fait une photo portrait avec ma femme ma femme et moi on est devant avec un tas de gravats et une pièce de la maison c'est le chantier dans le salon avec pas de plafond etc et le lendemain ou le soir lendemain elle publie ça au bureau elle met la photo et tout le monde mort de rire évidemment et bon bah comme le patron l'a fait on va peut-être le faire aussi puis il y en a un puis deux puis trois et en fait ça a été sa manière très intelligente de s'intégrer parce qu'elle a créé du lien se faisait inviter le soir à dîner par les gens qu'elle photographiait et progressivement tout le monde voulait faire son portrait c'était génial donc elle a réussi à s'insérer comme ça à toucher les gens comme ça et puis moi l'une des oeuvres qui m'a beaucoup beaucoup marquée qui est restée d'ailleurs au sol jusqu'à ce qu'on déménage et qu'on quitte le magasin c'est quand nous observons travailler elle était extrêmement choquée qu'on s'envoie des e-mails longueur de journée alors qu'on était tous à 10-15 mètres les uns des autres et donc le drame moderne et elle a eu l'idée géniale dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait qui allait parler à quelqu'un d'autre de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose et progressivement l'entreprise s'est tissée de toutes ces bandes roses au sol le network c'est concrétif et les gens ont alors voyé Anne-Laure à quatre pattes en train de scotcher du scotch rose ils ne comprenaient pas du tout pourquoi parce qu'elle ne décryptait pas ce qu'elle faisait elle était en train de produire c'était ça voilà et ils ont compris qu'il y avait tout un service qui était parti pendant deux jours en séminaire pour réfléchir sur l'offre de Calife de 2009 ou 2010 et là ils sont revenus il y avait des bandes roses partout sauf à leur bureau et donc les gens ont compris qu'en fait elle matérialisait les vrais échanges le vrai lien et qu'en fait moi ma leçon en tant que manager c'est que la vraie richesse d'une entreprise c'est cette capacité à créer du lien créer du lien entre ses collaborateurs créer du lien avec ses clients créer du lien avec son territoire créer du lien avec ses fournisseurs parce que c'est ça la vraie richesse d'entreprise et je le pense sincèrement il y a une différence majeure entre deux entreprises qui ont strictement les mêmes chiffres le même bilan quand il y a une crise qui arrive il y a une boîte qui passe la crise on se demande pourquoi parce qu'elle avait les mêmes structures financières que l'autre et l'autre qui passe pas la crise et qui disparaît celle qui passe la crise c'est celle qui a réussi à tisser des liens suffisamment solides forts avec l'ensemble de ses parties prenantes les clients alors j'utilise l'acronyme de la cabif pour n'oublier aucune des parties prenantes les clients les actionnaires le M c'est le monde qui entoure l'entreprise le I c'est l'intérieur de l'entreprise les collaborateurs le F les fournisseurs et si l'entreprise a su créer tous ces liens avec toutes ces parties prenantes et bien alors quand il y a une crise qui va se passer tout le monde a envie que la boîte elle continue et donc on va faire les efforts si les fournisseurs doivent faire un effort ils vont faire un effort tu vas pouvoir payer tes factures un peu plus tard tes clients seront au rendez-vous tes collaborateurs seront fidèles ils quitteront pas le navire quand on est en pleine tempête et tout ça ça crée une résilience incroyable et la chose la plus choquante c'est qu'on a jamais su donner une valeur à ce lien dans aucune analyse d'aucun banquier d'aucun fonds d'investissement tu as la valeur du lien mais c'est pour ça que des rachats de boîtes se plantent aussi c'est-à-dire que cette valeur se délite ou alors elle n'existait pas avant et finalement tu rachètes des boîtes vides ouais et donc ce lien ça doit nous obséder en tant que dirigeant c'est comment on nourrit toujours le lien chaque jour ça nous a mis sur plein de choses le tour du Made in France il est lié à cette volonté j'allais y arriver justement sur la notion d'expérientiel parce qu'il y a ce tour Made in France puis tu les as emmenés à Chamonix aussi oui ça je l'ai emmené il y a deux ans pour voir les effets du réchauffement climatique pas à l'autre bout du monde mais juste chez nous de voir ce pauvre glacier qui disparaît sous nos yeux mais tu vois je trouve ça super intéressant parce que réchauffement climatique ok on a des étés un peu plus chauds des hivers un peu plus froids mais bon c'est pas non plus voilà on vit avec on va dire mais là étant donné que la Camif s'inscrit dans cette logique là aussi de développement durable etc finalement voilà par l'expérience quand tu vois le différentiel du glacier ah bah c'est sûr que ok je suis je suis au bon endroit je suis dans le bon sens ouais quand tu vas montant vert et que tu vois le glacier qui a disparu en fait parce qu'en 1900 quand t'arrives en haut de la gare du petit train crémaillère il y avait le glacier en 1900 là il est 500 mètres plus bas et 3 kilomètres plus haut et puis quand tu descends là où ils ont mis les petits les petits téléphériques pour descendre là où était le glacier dans les années 80 bah en fait t'as encore 300 mètres à descendre avec des escaliers et que chaque fois que tu descends 50 mètres tu vois les années et que tu progresses et t'arrives 2010 t'as encore 50 mètres à faire pour descendre jusque là où était le glacier en 2010 franchement c'est c'est très très marquant c'est vraiment et encore une fois moi je ne crois qu'à l'expérience au fond parce que c'est l'expérience qui transforme j'en ai plein d'expérience et en fait moi je trouve aussi qu'il y a du plaisir il faut pas oublier que toutes ces aventures entrepreneuriales doivent être nourries de beaucoup d'énergie et cette énergie il faut trouver la source de l'énergie et la source de l'énergie pour moi c'est le plaisir c'est le plaisir d'être ensemble c'est le plaisir de faire quelque chose c'est le plaisir de réussir quelque chose un challenge etc la notion du plaisir c'est une source d'énergie incroyable la joie qu'on a quand on réussit quelque chose etc donc l'expérience le tour de France Camif justement c'était le plaisir évidemment ça venait après quelques années alors oui après quelques longs mois de recherche de fonds parce qu'à partir de en gros dans les étapes de redéploiement de Camif il y a eu la première étape où on a tout remis sur pied et où on a été grâce aux clients Camif historique les profils d'instituteurs à la retraite un peu on a pu redémarrer relancer puis ensuite moi mes clients 2009 ils avaient déjà 65 ans il fallait qu'assez vite on puisse migrer sur des nouvelles clientèles et donc en 2012 je commence à me dire bon il y a urgence est-ce qu'on aille chercher des nouveaux clients mais chercher des nouveaux clients ça coûte de l'argent je ne l'avais pas prévu il faut qu'on aille chercher de l'argent bon donc on rencontre plein de fonds d'investissement et tous nous disent vous n'êtes pas encore rentable en 2012 donc revenez nous voir plus tard j'avais beau leur dire vous savez le centre d'appel qu'on a à New York même à Madagascar on est rentable ils me disaient bah faites-le je me dis mais vous n'avez rien compris au projet vous n'avez rien compris et on a rencontré l'un des tout premiers fonds d'impact en France Laurence Maynerie Citizen Capital et là on s'est entendu d'ailleurs au lieu que ce soit moi qui fasse New York Paris pour aller voir des fonds et je faisais 2-3 fois l'aller-retour dans la semaine mais quand vous partez le matin à 5h30 du matin pour aller à New York ça pique ou 3 fois dans la semaine c'est fatigant et puis bah là le premier rendez-vous avec Citizen Capital il se passe à New York je me dis c'est incroyable c'est eux qui viennent formidable à la fin de la journée je savais que c'était avec eux qu'on allait faire et 3 heures plus tard on avait l'argent sur le compte pour aller chercher de nouveaux clients et ça ça a été formidable parce qu'aujourd'hui 80% de nos clients sont des nouveaux consommateurs qui n'étaient pas clients Camif qui avaient peut-être entendu parler de la marque mais qui n'avaient jamais été clients Camif avant et on a aussi beaucoup structuré cette démarche d'impact positif avec sous l'impulsion de Citizen Capital et aller donc chercher les 500 000 clients ouais voilà c'est ça c'est ça mais voilà pour revenir à l'expérience je crois que tout passe par là comment on se met en mouvement comment on fait bouger les équipes comment on bouge soi-même et le tour du Made in France c'était un ballon d'oxygène incroyable parce que moi j'avais passé 2 ans à parler de levée de fonds de business plan de machin et au bout d'un moment ça n'a aucun sens ça ne te nourrit pas et puis les équipes à un moment donné je pense que pour les équipes c'était important de voir l'impact qu'on a chez les fabricants français et quand tu visites les usines et que tu invites tes clients et tes collaborateurs à passer des journées incroyables on rencontre des gens on découvre des savoir-faire on déjeune avec des ouvriers et l'après-midi on les fait travailler tous ensemble des clients des collaborateurs et des ouvriers et objectivement tu passes une journée qui est extraordinaire et qui te redonne une énergie incroyable et on a fait ça en 2014 puis on l'a refait chaque année parce que c'était c'est des moments c'est des moments géniaux puis ça nourrit le sens c'est on découvre on crée du lien avec nos clients avec nos fournisseurs on crée beaucoup de fierté dans les usines les ouvriers sont hyper contents parce qu'ils ne voient jamais de clients donc quand ils discutent avec des clients finaux ils sont hyper contents de pouvoir le faire et on bouge les choses on bouge les lignes parce que quand on préparait le tour du MediFrance alors au début on avait comme à chaque fois on propose quelque chose de nouveau beaucoup de résistance au changement nos fournisseurs nous disaient non on ne peut pas vous ouvrir les portes il y a des questions de sécurité c'est impossible on ne peut pas recevoir du public dans les usines et tout ça bon ok et puis et puis après on dit l'après-midi on va faire des ateliers créatifs alors ils disaient tous ah ben c'est génial on va faire de l'innovation oui oui on va faire de l'innovation alors on voudrait qu'il y ait des ouvriers aux ateliers créatifs ah ben non c'est pas possible non ben attendez ne pensez pas sortir les ouvriers de la chaîne et en fait c'est ça qui est génial c'est qu'on bouscule les codes et quand tu as des ouvriers quand tu vas chez Roventa à Vernon dans l'heure pour le centre mondial de fabrication des aspirateurs du groupe Seb et que tu as autour de la table l'après-midi des ouvriers qui participent à des ateliers avec des clients pour inventer les aspirateurs de demain et qu'on te sort le truc bah en fait l'aspirateur de demain alors que tout le monde pensait que ce serait le truc qui fait tout seul avec plein de technologies on te dit en fait tu vendrais un truc totalement low tech réparable démontable soi-même voilà et que à la fin de la journée t'as le directeur de développement durable du groupe Seb qui vient voir en disant bah c'est incroyable pourtant dans le Seb dans le groupe Seb on interroge beaucoup de clients mais là on a pris on a pris de leçons là ça tu dis c'est génial j'ai servi à quelque chose voilà et donc et 2013 en plus de ça tu fais une rencontre ou en tout cas des recherches un petit peu particulières avec l'école des mines parité qui commence à dessiner les contours de ce que vont devenir ce que va devenir le concept d'entreprise à mission qui finalement n'est que alors la concrétisation ou une partie académique de quelque chose que tu as déjà commencé à faire c'est peut-être pour ça aussi que ça résonne toi à ce moment là moi ça résonne complètement parce que je me dis l'entreprise ne peut pas se limiter à être une boîte à partager de profit qu'elle a un vrai rôle une vraie utilité un vrai sens un vrai impact et tu t'en aperçois encore mieux quand l'entreprise disparaît avec un impact négatif donc tu peux avoir un impact positif et quand je rencontre Blanchet Grestin et Armand Hattuel avec Laurence Maignori de Citizen Capital je découvre leurs travaux et je me dis en fait on est complètement alignés leurs travaux ça portait sur la société à objet social étendu et donc l'entreprise ne peut pas être ne peut pas se limiter à être une boîte à partager de profit pour les actionnaires elle a un rôle elle a une utilité pour la société et donc on se met au chemin en disant en fait ça tombe pas mal tout ça parce qu'on doit aller chercher les nouveaux clients mais avant d'aller chercher les nouveaux clients ça serait bien qu'on sache bien pourquoi on existe à quoi on sert quelle est notre raison d'être quelle est notre raison d'être ensemble qu'est-ce qui fait la singularité du projet Cabif et même si on avait fait des choix structurants en termes d'impact pour le territoire sur le choix du Made in France se re-questionner sur le sens du projet moi je dis souvent la RSE ça veut dire redonner du sens à l'entreprise c'est extrêmement c'est extrêmement intéressant et c'est ensuite ça crée ça crée une boussole qui va te permettre d'aligner l'ensemble des parties présentes de l'entreprise qui n'est autre qu'un projet collectif qui réunit des clients des consommateurs des actionnaires des collaborateurs des fournisseurs d'un territoire etc donc on se met en chemin et on fait le cas d'école de l'école des mines et alors la première chose qu'on fait c'est qu'on crée un petit groupe de travail qu'on a appelé la cellulose la cellule l'objet social étendu et c'est un petit clin d'œil qui préfigure qui était notre embryon de comité de mission en fait et à qui on confie la mission de définir la mission de l'entreprise et on leur dit voilà cellulose votre objectif c'est qu'on ait défini de raison d'être qu'on ait des objectifs de mission qui soient associés à cette raison d'être et ben voilà alors là on met deux ans et demi pour écrire deux phrases alors non pas qu'on ne soit pas très productivité c'est ça c'est qu'à Bif à New York tu sais le marais le marais près de 20 c'est le temps long donc mais en fait c'est surtout une démarche très collaborative qu'on a engagée pour aller interroger des clients des actionnaires des acteurs du territoire des collaborateurs des fournisseurs et on s'est nourris de toute cette matière qui était très riche parce qu'on a vu à travers ces entretiens la valeur que créait l'entreprise pour eux sur le plan social environnemental etc et on s'est nourris de toute cette matière pour formuler une raison d'être qui tient en deux phrases proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation de production et d'organisation voilà parce qu'on est convaincu que de toute façon on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il y a une nouvelle économie inventée plus locale plus circulaire moins gourmande en ressources plus frugale plus inclusive et c'est au coeur du projet Camif et ça cette raison d'être on l'inscrit dans nos statuts en 2017 le 17 novembre 2017 avec des objectifs de mission 5 objectifs de mission vous êtes dans les tout premiers oui on a 2-3 expérimentations qui se font en même temps que nous dans d'autres boîtes comme du tricet etc et voilà et donc tes actionnaires toutes les parties prenantes sont d'accord pour inscrire quelque part que on met au même niveau l'économique le social et l'environnemental c'est tout l'intérêt de l'inscription statutaire parce que si tu fais tout cet exercice de raison d'être comme beaucoup de boîtes le font en ce moment sans aller au bout et sans l'écrire dans les statuts et sans le traduire en objectifs sociaux environnementaux ça sert à rien parce que ça va pas transformer l'entreprise c'est du papier glacé quoi tu vois donc ça n'est pas très intéressant ce qui est intéressant c'est se mettre à risque c'est se mettre en déséquilibre je disais tout à l'heure je suis quelqu'un d'équilibré mais quelqu'un d'équilibré se met toujours en déséquilibre sinon tu marches plus tu marches plus tu meurs donc à un moment donné oui cette tension créative qui est créée par une raison d'être c'est une sorte de ligne de crête qui n'est pas toujours simple c'est pour ça qu'il ne faut aussi pas se précipiter il faut prendre le temps de bien le faire c'est une ligne de crête parce que si tu es trop déconnecté de tes pratiques actuelles tout le monde va crier au greenwashing et à la raison d'être washing et à raison parce qu'il y aura une sorte de risque d'insincérité très très nettement perçu par les collaborateurs et inversement si ça ne crée pas de tension un peu créative dans l'entreprise ça ne lève pas les foules ça ne crée pas d'engagement donc ça ne sert à rien ça ne transforme pas l'entreprise donc il faut c'est là pour ça que chaque mot compte que voilà cette définition de la raison d'être elle nécessite un temps de maturation qui a un temps à la fois d'introspection par rapport au passé l'entreprise à ses valeurs à sa culture à ses métiers à ses savoir-faire à son territoire mais aussi un temps de projection vers quelle est ma vision de ce que je peux apporter au monde par rapport aux grands défis aux grands enjeux qui sont pour nous et donc on crée tout ça en quelques années on crée cette raison d'être ces objectifs de mission ce comité de mission et alors tu vas faire un truc de fou furieux à ce moment-là précis parce que tu le dis c'est une boussole d'accord et cette boussole qui t'indique la direction te dit ou te je sais pas dans ton esprit torturé te dit vous savez quoi les gars on va boycotter le Black Friday c'est à dire que on est une boîte de e-commerce etc le jour du e-commerce le jour mondial du e-commerce où la planète entière achète en ligne la camif se met off parce que c'est en contradiction avec les valeurs énoncées plus tôt et parce que comment t'arrives à cette décision quand même c'est chaud en fait dans les 5 objectifs de mission notre premier objectif de mission qu'on avait déterminé c'était d'informer et de sensibiliser autour de la consommation responsable premier objectif de mission arrive le Black Friday qui était quelque chose qui était qui était apparu en 2015 2014-2015 en France mais vraiment c'était assez faible puis après il y a eu les attentats donc l'année des attentats il ne s'est rien passé puis en 2017 c'est reparti très très fort on s'est dit ce truc c'est n'importe quoi Black Friday ça vient tout droit importer des Etats-Unis ça n'a aucun sens pour nous quand on voit les images c'est immonde des gens qui se piétinent dessus pour acheter leur télé 16 neuvième en croyant faire une très bonne affaire en fait tu découvres que UFC que choisir fait l'étude et que tu as 2% de discoute en moyenne c'est l'arnaque du siècle et c'est la machine poussée à son extrême et là je me dis c'est complètement horrible on ne peut pas participer à ce truc-là quand on prône la consommation responsable mais non seulement on ne peut pas participer mais il faut le dénoncer et on sera totalement aligné avec notre mission quand on fera ce travail de dénonciation et le meilleur jour pour dénoncer cette surconsommation c'est le Black Friday et donc j'annonce à mon conseil d'administration qu'on va boycotter le Black Friday alors ils disent ok oui on comprend tes arguments sont tout à fait logiques c'est logique c'est de toute façon en phase avec ce qu'on pense être la valeur que Camif crée et ça va ça va être très bien puis je leur dis non mais on va boycotter le Black Friday c'est à dire qu'on va fermer notre site hein oui oui on va fermer le site ah oui parce que si on y va il faut y aller à fond tu ne peux pas y aller c'est pas de l'eau tienne soit c'est radical et tu vas à fond et ça fait vraiment ça ancre ton message et ta marque sur ce territoire de la consommation responsable soit tu le fais à moitié et dans ce cas là ça ne sert à rien et donc là ça a été un peu chaud parce qu'en gros j'ai ils n'ont pas fait un vote contre non mais ils auraient pu mais bon après ça reste une boîte familiale donc j'avais un peu de maîtrise quand même du capital mais j'ai quand même des fonds bon qui était j'ai senti que je touchais un dogme en fait et le dogme c'est celui de la croissance infinie celui de la croissance celui du chiffre d'affaires celui que tu ne peux pas faire la grève du chiffre d'affaires tu n'as pas le droit de faire c'est le critère économique entre économique sociale et environnementale c'est tout au même niveau et voilà donc à un moment donné tu as des tensions parce que tu as il peut apparaître des injonctions contradictoires au début elles paraissent comme contradictoires si tu redonnes du temps aux choses elles ne sont pas du tout contradictoires parce que cette action elle a eu un mérite incroyable c'est qu'on n'a jamais autant parlé de la camif qu'en 2017 le jour où on ferme notre site c'est paradoxal j'ai fait alors et encore c'était un risque parce que la décision la prise le Black Friday je crois que c'était le 24 novembre nous on avait mis à jour les statuts le 17 novembre heureusement qu'on avait fait cette mise à jour des statuts à ce moment là parce que sinon j'aurais passé encore un plus mauvais quart d'heure et surtout parce que ça donnait de la cohérence et c'était le premier renoncement une entreprise à mission c'est une entreprise qui commence par renoncer à des choses qu'elle fait déjà qui ne sont pas alignées par rapport à sa mission et c'était notre premier renoncement bon il a été très fort il a été très radical et il a été très juste ma crainte c'était qu'on n'en parle pas en fait et donc une semaine avant le Black Friday on appelle des journalistes parce qu'il fallait que le message passe et on leur dit ben voilà pour le Black Friday Camif va fermer son site alors là les journalistes ne comprennent absolument pas ils disent mais c'est quoi le problème du Black Friday quel problème les clients font une bonne affaire qu'est-ce que vous avez contre ça j'ai plein de choses contre ça mais je pourrais vous les expliquer si ça vous intéresse bon et ça n'intéresse personne ça prend pas la mayonnaise ne prend pas et deux jours avant le Black ou trois jours avant le Black Friday tous les journalistes qu'on avait contactés nous rappellent en disant en fait on a été inondé dans nos boîtes mail de Black Friday de partout c'est n'importe quoi venez nous expliquer pourquoi vous faites ça j'ai fait mon baptême du Jean-Jacques Bourdin j'étais une demi-heure à l'antenne c'est pour ça que t'es à l'aise comme ça tu vois j'étais une demi-heure à l'antenne avec les auditeurs qui appelaient et puis et alors j'avais un peu peur parce que c'est un personnage et puis il me questionne et tout et au début il était assez sceptique et puis il questionnait la sincérité de cette démarche il se demandait est-ce que c'était pas un coup de com' etc donc j'ai expliqué la cohérence du projet Camif la consommation responsable que j'avais l'impression d'être un peu comme sur le Titanic tu vois où tout le monde où t'as 10 000 scientifiques qui deux semaines avant le Black Friday disaient il faut changer complètement nos modes de consommation sinon on va tous dans le mur j'avais l'impression d'être sur le Titanic avec tout le monde sait qu'on a heurté un iceberg tout le monde sait qu'on va couler mais on continue à faire la fête sur le pont avec les musiciens qui font c'est horrible donc j'explique tout ça et arrive la première coupure pub et là 100% des spots pour le Black Friday et là il a changé totalement de posture il y en a eu 3 des coupures pub à chaque fois ça a été 100% des spots pour le Black Friday il y avait même une pub où c'était une journaliste qui venait dans le studio et qui avait un texte à lire pour la pub et elle s'est levée elle dit je suis désolé monsieur Jackie je suis désolé et donc et c'était non ça servait ton propos c'était formidable parce que les auditeurs après ont appelé ouais il a raison votre invité il y en a marre de cette surconsommation débile ça ne veut rien dire en plus les prix c'est n'importe quoi et en fait ça a généré un buzz incroyable et ma grande fierté il y a deux fiertés l'année d'après en 2018 on a réinterrompu parce que là on l'avait fait un peu en mode surprise comme enfin c'était un peu voilà ouais on interroge nos clients on leur dit qu'est-ce qu'on fait cette année est-ce qu'on referme le site comme l'année dernière et on fait passer le message est-ce qu'on ne ferme pas le site mais on ne fait pas de Black Friday vous n'aurez pas de promotion ou est-ce qu'on fait comme tout le monde c'est-à-dire qu'en fait on fait des promotions mais comme on fait du Made in France et du Durable finalement ça ne sera pas plus mal on a eu 88% de clients qui nous ont dit nous si on aime Camille si on vient chez vous c'est parce que vous faites ça et donc il faut fermer extraordinaire alignement avec les clients donc là là c'est des marqueurs quand même très forts et ma fierté c'est que l'année dernière tu prends l'exemple 1000 sites e-commerce ont boycotté Black Friday alors ils n'ont pas été jusqu'à fermer mais ils ont boycotté Black Friday et ça c'était inimaginable il y a il y a 3 ans inimaginable donc on a eu un impact parce qu'on a posé ce débat on a contribué à poser ce débat je ne dis pas que c'est que nous etc. mais on a contribué à poser ce débat de société c'est quoi le modèle qu'on veut est-ce qu'il faut continuer à consommer n'importe comment sans se poser aucune question est-ce que j'en ai besoin la méthode Bisou tu connais c'est une vraie fierté parce que parce qu'objectivement je crois que ça a eu un impact important ce qui explique aussi d'ailleurs peut-être que derrière il y a la création de la communauté des entreprises à mission dont tu que tu présides etc. c'est-à-dire que tu es un bon porte-parole parce que tu es par l'exemple aussi de toute façon ça ne passe que par l'action c'est la preuve par l'action ça c'est sûr et alors juste pour terminer sur le Black Friday sur l'impact que ça a eu et sur l'injonction contradictoire que ça peut parce qu'on dit souvent bah oui les renoncements les renoncements d'aujourd'hui c'est les profits de demain je peux en témoigner puisque certes ça n'a pas été bon pour notre chiffre d'affaires en 2017 ni en 2018 quand on a fermé le site mais en 2020 on a quand même réalisé 44% de croissance sur l'ensemble de l'année cette croissance elle est pas elle est liée à nos engagements à la reconnaissance qu'ont les consommateurs de Camif tu disais tout à l'heure c'est une boîte hype ça me fait plaisir quand tu dis ça carrément et bah oui parce qu'on est perçu pour ce qu'on est c'est pour ce qu'on fait et aujourd'hui où le marché est en train de s'ouvrir où de plus en plus de consommateurs passent à l'action sur le local le Medi de France le durable on est la marque la plus engagée et la numéro un en termes de reconnaissance c'est une enquête qu'on fait chaque année sur son engagement en développement durable et consommation responsable et ça ça se traduit en une performance économique et ça t'as bouclé la boucle t'as compris maintenant que engagement même quand il est très radical c'est le profit de demain et en plus de ça tout ça donc vient avec les logiques d'économie circulaire alors déjà juste une petite précision et pour dire que tout ça est complètement aligné en effet quand tu vas sur le site de la Camif t'as un moteur de recherche responsable ça veut dire je sais pas s'il en existe d'autres mais dans tes critères de sélection de produits t'as le lieu de production alors déjà t'as le pays de production le lieu de production les qualités environnementales de la production les labels de développement durable ça veut dire quoi ? ça veut dire tu cherches je sais pas un lit, un matelas une table ou quoi que ce soit tu peux acheter via la Camif celui qui est produit à 40 bornes de chez toi et t'as une phrase alors je sais pas si elle est de toi mais qui dit arriver à réconcilier fin du monde et fin de mois je trouve ça génial elle est de toi la phrase ou pas ? elle est pas de moi mais la réconciliation de fin du monde et fin du mois elle est possible elle est possible par un changement de nos modes de consommation on peut consommer moins libérer du pouvoir d'achat on est pas obligé d'avoir le dernier smartphone à la mode on se libère du pouvoir d'achat on peut réparer davantage on peut échanger on peut donner on peut acheter d'occasion tout ça nous libère du pouvoir d'achat pour acheter mieux et mettre le prix pour avoir un produit de qualité et aussi l'attention pour savoir que ce produit de qualité il est fabriqué près de chez toi ou qu'il est fabriqué dans l'aspect du développement durable ou de la santé et effectivement Camif ça a été une des premières innovations sur Camif on a gagné un prix en 2012 ou un truc comme ça sur la conso-localisation la capacité qu'on a donnée aux consommateurs d'utiliser son pouvoir d'achat pour favoriser le local le durable et donc sur le site tu peux rechercher si tu cherches un lit par pays par région par département sur les critères sociaux et environnementaux et donc vraiment donner du sens à ton achat parce qu'on a une grande transparence et qu'on se sert de ces critères d'achat pour sélectionner les produits et donc sur le site après tu sais tout du fabricant d'où viennent les composants combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine combien d'emplois tu soutiens tu peux visiter l'usine avec des vidéos reportages ça ça a été une innovation qu'on a lancée dès 2009 et avec beaucoup là aussi de réticence des fabricants parce qu'ils veulent tu vois que t'es hype mais bon et après encore une fois tu passes une marche supplémentaire parce que vous créez Camifédition donc là on est dans vous créez vos propres boucles d'économie circulaire d'éco-conception etc alors pour ceux qui auraient loupé des épisodes est-ce que tu peux en deux secondes parce qu'on a ça fait un petit moment là qu'on parle déjà mais je trouve ça hyper important et hyper intéressant c'est que vous êtes passé de distributeur finalement à concepteur vous remontez un peu les chaînes de valeur aussi là-dessus mais toujours en alignement avec vos valeurs donc en une minute ou deux expliquer ce que c'est que l'éco-conception ce que les boucles d'économie circulaire alors un de nos objectifs de mission on en a cinq le troisième c'est faire de l'économie circulaire notre standard l'économie circulaire c'est quoi c'est faire avec davantage de produits issus du recyclage de composants issus du recyclage penser la fin de vie du produit etc quand on met ça dans nos statuts en 2017 ça nous met en mouvement et ça nous questionne parce que notre offre elle n'est pas 100% économie circulaire donc on se dit on va peut-être pas attendre que nos propres fabricants s'y mettent il va falloir qu'on s'y mette nous et ça nous met en chemin pour finalement passer et ça nous met en chemin pour changer de métier tu l'as dit c'est ce qu'on est en train de faire on est en train de passer d'un métier où nos chefs de produits ils jouaient un rôle de sélectionneurs et on était nous distributeurs en fait de produits issus des catalogues des fabricants existants sur les critères de qualité de durabilité etc à un métier d'éditeur où nos chefs de produits sont en fait des chefs de projet et ils font travailler ensemble des experts d'économie circulaire des designers des fabricants des consommateurs pour imaginer des produits plus vertueux éco-conçus c'est-à-dire on pense vraiment le produit à sa conception les matériaux qu'on utilise on essaie d'utiliser le plus de matériaux issus du recyclage on favorise le local on favorise ensuite à la fin de vie du produit pour que le produit puisse être désassemblé facilement qu'il n'y ait pas de colle pas de vis pas de machin le moins de produits le moins de choses hétérogènes dans le produit donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on a commencé à faire en 2017 on a fait un camifaton pendant trois jours on a réuni des consommateurs des designers des fabricants des experts d'économie circulaire pour imaginer ensemble des nouveaux modèles et au bout de trois jours on a eu des équipes de projet qui se sont constituées qu'on a accompagnées pendant six mois après et ensuite on a sorti les premières collections de camifédition c'était une démarche complètement nouvelle pour nous complètement nouvelle pour tous ceux qui ont participé à vrai dire au camifaton et qui a été extraordinaire ça a créé cette énergie aujourd'hui on en a la quatrième édition de camifédition et ça prend sur le marché auprès des consommateurs ça marche très bien l'année dernière c'est 100% de croissance camifédition donc ça marche très très fort parce qu'en fait aujourd'hui il y a une demande pour des produits plus respectueux de la planète et de la santé et tout ça étant assez lié et en fait c'est les produits innovants que tu ne retrouves pas ailleurs qui créent pour nous une valeur économique parce qu'elles protègent nos marges on est dans un marché qui est très peu concurrentiel comme tu le sais avec des acteurs du e-commerce qui sont tout petits américains, chinois etc et donc si on veut continuer d'exister il faut qu'on se différencie plus les Suédois qui arrivent aussi en ligne et le fait d'avoir des produits qui sont exclusifs innovants sur le caractère social environnemental ça fait que ça fonctionne très bien ça protège nos marges celles de nos producteurs ça crée un impact positif parce que c'est 100% fabriqué en France et ça crée un impact positif sur l'environnement parce qu'on crée des boucles d'économie circulaire on est en train de travailler par exemple pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire sur un matelas qui est entièrement fait à partir de vieux matelas recyclés donc il y a une usine une start-up qui a créé une usine de recyclage des vieux matelas en Ardèche à Flaviac tu reviens à ton amour des matelas on fait de la literie on ne fait pas que de la literie on fait du meuble etc et elle recycle elle crée un bloc de mousse qui est issu de vieux matelas recyclés qu'on intègre dans des nouveaux matelas pour pouvoir créer un bloc de mousse qui est donc une boucle d'économie circulaire et qui nous évite d'acheter de la mousse qui est faite à partir du pétrole voilà c'est un exemple très concret là on a lancé au mois de novembre un matelas qui est issu de recyclage de déchets plastiques ramassés dans les océans voilà on a créé il y a une fibre qui est créée du coup cette fibre elle vient nourrir le garnissage du matelas il y a un engagement de l'état et des pouvoirs publics autour de ça de l'éco-responsable etc de l'économie circulaire il y a une loi sur l'économie circulaire même voilà qui vaut ce qu'elle vaut il y a un truc que l'état n'a pas fait je ne sais pas si tu as une explication là dessus c'est qu'à aucun moment l'état n'a activé un levier fiscalité qui pourrait avoir un impact pour toi enfin tu vois une TVA réduite à 5% c'est pas la même histoire c'était tout le sens de notre plaidoyer pour une TVA circulaire une TVA responsable qu'on a lancé en 2017 ou 2018 je ne sais plus pour réclamer une TVA réduite sur les produits éco-conçus sur la réparation et en fait on a eu énormément de gens qui l'ont soutenu dans cette démarche là parce que c'est juste aberrant d'imaginer qu'on taxe de la même manière un produit qui a fait 3 fois le tour de la terre alors qu'à côté de chez nous on a des fabricants qui sont engagés dans cette démarche d'économie d'éco-conception que c'est aberrant de penser qu'on taxe même la réparation du produit tu vas faire réparer un smartphone ça coûte un blinde et parfois ça coûte plus cher et c'est un consommateur sur deux qui a un appareil électroménager qui tend en panne il le jette parce qu'en fait ça coûte plus cher de le réparer que d'acheter un produit neuf le premier prix le réparateur d'artic quand il vient pour ta machine à laver c'est ce qu'il dit donc en fait c'est un problème et moi je pense qu'il faut activer le levier prix et il faut aussi activer le levier entre deux produits identiques ou qui se ressemblent il y en a un qui est mieux que l'autre parce qu'il a de meilleures qualités environnementales et il faut que ça se voit et la TVA responsable c'était une façon de rendre visibles les produits éco-conçus pour le consommateur qui passe en deux secondes dans un rayon électroménager il voit tout de suite que celle-là elle a la pastille TVA éco-responsable et en plus ça a permetté de limiter l'écart de prix parce qu'il ne faut pas se cacher la face quand tu es l'économie circulaire qui est récente qui sont des démarches parfois même expérimentales elle coûte plus cher qu'une économie linéaire qui a 100 ans d'optimisation de toute sa chaîne de valeur et qui a toujours été cherché plus loin moins cher et donc on doit faire cette transition vers une économie plus circulaire mais en même temps comme elle est plus chère la transition elle est ralentie par le fait qu'il y a quand même un écart prix que le client il veut bien payer 77% des clients disent qu'ils veulent bien payer jusqu'à 10% plus cher pour un produit d'économie circulaire ou un produit éco-consul ou un produit made in France mais ça tombe très vite après et puis c'est des intentions d'achat si on veut accélérer le passage à l'as il faut réduire le prix des produits issus de ces processus d'économie circulaire qui sont plus vertueux et donc on a réclamé cette TVA responsable j'ai remis à Nicolas Hulot avant qu'il parte au gouvernement il m'avait invité à un dîner très sympathique sur les entreprises à mission donc j'avais j'ai hacké j'ai hacké la fin du dîner je lui ai donné un teint comme ça avec tous les les signataires de la pétition de TVA responsable il m'a dit non on ne peut pas toucher à TVA c'est impossible en Europe c'était pas vrai les Suédois ont divisé par deux leur taux de TVA sur la réparation de vélo donc quand on veut on peut on ne veut pas en fait la vérité c'est que la fiscalité aujourd'hui il faut la revoir intégralement en France et en Europe pour qu'elle soit qu'elle serve la transition écologique et qu'elle ne soit pas appuyée sur le pétrole ou la cigarette parce qu'en fait c'est ça le problème et donc il faut revoir la fiscalité mais c'est un chantier majeur qui fait peur parce que la TVA c'est une des premières sources de revenus de l'État et du coup l'année dernière on a changé notre flux vu comme on creuse la dette en ce moment ça c'est pas grave tout le monde creuse la dette tout est très relatif 2000 milliards aux Etats-Unis bon ça choque personne donc tout va très bien de toute façon l'argent c'est virtuel c'est les Etats qui impriment des planches à billets et si tout le monde imprime des planches à billets en même temps ça ne crée pas d'endettement en fait c'est juste un bon c'est ma façon de voir les choses qui est peut-être un peu simpliste et optimiste mais voilà en tout cas il y a clairement les Etats en rôle à jouer pour accélérer cette transition les entreprises sont le plus puissant levier de transformation de la société qu'on est à disposition j'en suis convaincu mais les Etats aussi ont un rôle à jouer par le levier réglementaire par le levier fiscal et par le levier de la commande publique et pour ça il faudrait se bouger un peu plus on avait réclamé l'année dernière un crédit d'impôt enfin non il y a deux ans un crédit d'impôt économie circulaire on s'était même associé avec le bon point pour faire ce plaidoyer commun en disant voilà à la fin de l'année l'Etat pourrait faire un petit crédit d'impôt pour tous les gens qui ont fait l'effort de réparer leur électroménager ou d'acheter des produits éco-conçus c'est pareil ça n'a pas été retenu dans le loyer circulaire c'est pas grave on va y arriver moi j'ai fait une conférence où j'ai animé un débat là-dessus on est dans un collectif tu l'as dit tout à l'heure je suis président de l'association que j'ai co-créé qui est la communauté des entreprises à mission et on fait partie d'un collectif qui s'appelle Nous sommes Demain avec tous les réseaux d'entreprises engagées il y a les Bicorp il y a le mouvement Impact France etc et lors des universités d'été de l'économie de demain qui était l'année dernière je reçois Olivier Grégoire qui avec 4-5 autres dirigeants le patron de Véja etc et les gens de commerce équitable France et donc je lui ai posé la question de savoir si elle aimait le chocolat et pourquoi il me pose cette question et bien parce qu'en fait il y a un taux de TVA réduit pour le chocolat noir mais avec une dizaine de réglementations sur les types de chocolat selon la taille du chocolat selon le pourcentage d'ingrédients noirs est-ce que c'est olé pas olé est-ce que c'est fourré pas fourré enfin bref il y a des taux de TVA réduits sur le chocolat noir et je dis mais c'est quand même vous ne trouvez pas ça un peu aberrant qu'il n'y ait pas de taux de TVA réduit sur le chocolat bio et équitable parce que ça ça ferait du sens peut-être bon voilà j'ai compris que c'était là aussi on touche un dogme donc non mais tu poses les pierres au fur et à mesure c'est ça c'est des combats longs mais c'est pas grave il faut les poser et puis c'est bien qu'il y ait des gens qui posent les sujets parce que tu vois par exemple en ce moment mon combat du moment c'est quand même le scandale absolu de Google c'est Google qui augmente de 2% ses tarifs pour payer sa taxe Gaffard le 1er mai ils augmentent de 2% les tarifs de tous les commerçants qui sont devenus totalement dépendants au numérique parce que les magasins sont fermés en ce moment mais ils vont payer 2% plus cher leur pub sur Google parce que monsieur Google ne veut pas payer sa taxe Gaffard c'est un scandale donc j'appelle à une journée sans Google le 1er mai où tout le monde tu repars sur ces délires de boycott non c'est pas un boycott c'est pas un boycott on va mettre nos budgets à zéro bon ben voilà on va faire une journée en mettant zéro voilà pour que ça représente 2% de moins de chiffre d'affaires pour Google et que à un moment donné il faut savoir se révolter tu vois je pense que on a beau être chef d'entreprise machin on est aussi des êtres humains et on a des émotions et tout ça et il y a des choses qui ne sont pas acceptables moi je trouve ça inacceptable quand tu es en position dominante comme Google l'est 92% de part de marché sur les moteurs de recherche que tu es un acteur mondial qui a augmenté de 50% de tes profits en 2020 en pleine crise au moment où tout le monde est confiné les magasins sont fermés etc d'oser augmenter tes tarifs de 2% et le dire en plus que tu le fais parce que tu veux financer ta taxe c'est scandaleux et je trouve ça scandaleux qu'aucun ne se aucun membre du gouvernement aucun aucun média ne monte au créneau ne se révolte pas je trouve ça révoltant voilà moi je trouve ça révoltant j'aime beaucoup Google je trouve que c'est une boîte super innovante géniale elle nous sert beaucoup à attirer des on a pas le choix de toute façon on est obligé d'être là ouais mais sur ce coup là pas très éthique ou responsable c'est quand on est très gros on a des très grosses responsabilités et quand on est quand on s'appelle Google on est très gros on peut changer le monde voilà mais on a des grosses responsabilités et faire ça je trouve que c'est inique vous l'aurez compris Emery est un mec engagé à tous les sens du terme je vous invite à la lecture si tous ces sujets vous intéressent au baromètre des entreprises à mission que vous avez publié là en janvier 2021 voilà c'est une saine lecture pour tous ceux qui s'intéressent à ça qui se posent la question de déjà ce que c'est qu'une entreprise à mission vraiment et puis on voit que c'est des choses qui évoluent je ne ferai pas la tarte à la crème de te demander ce que tu penses de l'affaire Danone et d'Emmanuel Faber parce que tu as déjà répondu ailleurs là-dessus donc je vous mettrai des liens vous aurez la réponse vous aurez la réponse d'Emery et vous verrez que finalement tout ça sert peut-être la logique et l'implantation même de ce que est l'entreprise à mission parce que je vous la fais en cours mais si Emmanuel Faber est remis en cause l'entreprise à mission Danone et la mission de Danone elle n'est pas remise en cause par les actionnaires bien au contraire mais bon voilà on n'en parle pas spoiler alert je vous mettrai le lien et 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 on va arriver vers la fin je vais te libérer Emry si on veut te contacter comment on fait LinkedIn c'est très simple oui sur LinkedIn c'est très bien ok alors déjà et je remercie David Garbous qui m'a qui m'a mis en contact avec toi donc David merci et puis je le disais je le disais en intro oui je suis persuadé que la Camif est une des boîtes les plus hype à tous les sens du terme allez regarder allez faire un site sur le site de la Camif enfin voilà vous allez découvrir des choses juste incroyables cette question pour finir Emry quel est ton mot préféré l'amour oui parce qu'en fait l'entreprise à mission c'est le pari de l'amour c'est le pari que l'entreprise peut se réconcilier avec les sujets d'écologie de biodiversité du climat et c'est faire le pari de l'amour que si on aime notre planète si on aime nos enfants il faut qu'on construise le monde de demain dès aujourd'hui il faut qu'on l'entreprene c'est pour ça qu'on a créé l'association de la communauté des entreprises à mission c'est pour offrir ce cadre de partage à tous ceux qui ont envie qui aiment leur entreprise et qui ont envie de la rendre encore plus utile pour la société sur des enjeux sociaux environnementaux continuer à partager à enrichir ce modèle et à le faire connaître parce que c'est vraiment pourquoi on a créé cette association on n'a pas beaucoup parlé de la communauté des entreprises à mission mais c'est essentiel que les entrepreneurs s'engagent se saisissent de ce sujet il en va devenir même de leur entreprise si demain enfin demain clairement non la croissance de demain est là elle est là et voilà c'est l'amour alors c'est marrant il doit y avoir un nid quelque part parce que Benoît Raphaël de Flint qui est dans l'épisode juste avant toi a sorti exactement le même je ne l'avais pas entendu alors le mot que tu détestes c'est impossible ça alors grand classique de tous les entrepreneurs le c'est pas possible tu vois je suis très je suis très conventionnel mais non 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 mais non t'es un mec aligné ce qui est différent le son ou le bruit que tu aimes voilà tu l'as entendu ou pas c'est le bruit du vent dans les feuilles ok le son ou le bruit que tu détestes les gens qui claquent ça me saoule non mais sérieux vous vous êtes donné le mot avec Benoît vous êtes pas prône mais de fou mais ouais grave ton juron gros mot ou blasphème favori je sais pas trop tu fais dans le classique quoi je sais pas j'essaie de pas être vulgaire trop mais je sais pas non je et t'as un tempérament enfin tu es tempéré t'arrives à rester tempéré je m'énerve très peu je crois que j'ai eu j'ai eu deux gros énervements depuis 12 ans là un c'était juste avant ma levée de fonds de 2013 où j'avais un banquier qui qui m'a mené en bateau et qui la veille de la levée de fonds alors qu'il y avait une condition suspensive où il devait signer et j'avais deux banquiers sur trois qui avaient signé et lui m'avait dit bah c'est vous inquiétez pas c'est bon je signerai puis on l'avait relancé 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 puis à un moment donné il n'y a toujours pas et le lendemain arrive la signature avec les actionnaires et tout et j'avais pas ma condition suspensive de signer et le soir il m'appelle la veille au soir à 17h30 pour un closing qui était à 9h avec les futurs actionnaires les futurs fonds d'investissement de système capital et il me dit monsieur Jacques Villar je vais pas signer alors là ça m'a mis dans une colère noire et je dis mais voilà parce que ça faisait trois semaines qu'il menait en bateau qu'il m'avait dit oui et on se serait arrangé autrement s'il m'avait dit tout de suite non mais là me dire la veille du closing qu'il signera pas le papier qui était indispensable pour qu'on fasse le closing et que c'était même dans son propre intérêt qu'il le signe parce que sinon on aurait eu du mal à honorer nos remboursements de prêts bancaires je me suis dans une colère noire et je lui ai dit écoutez demain matin à 9h j'ai mon closing mais c'est un hasard du calendrier à 7h30 je suis sur BFM et je parle avec Stéphane Soulier et en fait je pensais parler du projet Camif et notamment de notre levée de fond en fait je vais parler que de vous donc vous avez jusqu'à demain matin 7h30 pour me dire de quoi je parle et jusqu'à 3h du matin je lui ai envoyé un texto toutes les heures en disant demain matin je parle de quoi et à 7h15 j'ai eu mon papier signé voilà donc c'est joli belle histoire on a tous une histoire avec nos banquiers ça c'est un classique d'entrepreneurs aussi je pense c'est vrai c'est vrai la citation que tu aurais aimé prononcer alors attends citation que j'aime bien celle de René Char va vers ton risque serre ton bonheur et un troisième truc ouais je vois je vois laquelle j'aime bien celle-là je vois laquelle j'aime bien celle-là j'aime bien soit le changement que tu veux voir dans le monde je ne sais pas si ça s'est grandit je ne sais pas mais René Char je crois que c'est celle que je préfère en fait moi je suis un optimiste j'ai reçu d'ailleurs le prix de la culture du ruban édition nationale des trophées de l'optimisme il y a trois ans ah ben monsieur le champion d'optimisme je te donne une de Winston Churchill qui dit soyons optimistes il ne me semble pas utile d'être autre chose c'est ça c'est d'accord si Dieu existe qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire oh merci Amri j'ai bien fait de t'envoyer sur terre c'était un bon choix bravo s'il peut recommencer je suis d'accord et voilà on repart pour un tour Amri un grand 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 merci de tout ça tous ces échanges plein de bonheur pour toi et à la Camif et moi c'est promis la prochaine fois que je passe à New York a priori entre Orléans et mes vacances ça va passer par New York à un moment ou un autre tu veux tu veux pas je m'en fous je m'arrête et je viens te voir ce sera bienvenu et bien écoute à très bientôt merci merci Pierre bon vent à bientôt ciao bravo vous avez tenu jusque là si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager avec tous vos amis point important abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes mais aussi et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ce qui vous a déplu les trucs à améliorer et je l'espère vos encouragements on se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501